Ça y est, les rendez-vous ont été lancés pour les négociations ? C'est parti, c'est parti. Alors on avait envoyé un premier courrier, fin de non recevoir, personne ne voulait revenir. On peut le comprendre, personne n'a envie de baisser ses marges et baisser ses résultats. Donc personne, c'est les industriels, c'est les patrons des grandes marques de produits. Et donc Bercy s'est emparé du sujet, on a fait une première réunion avec Bruno Le Maire, Olivier Grégoire. Les industriels ont été convoqués, et donc il a été retenu selon deux critères de réinviter à la table des négociations des multinationales. Ce ne sera pas les 75 qu'a évoqués le gouvernement. Il y en a 75, Bercy a dit 75. Les deux critères, c'est une hausse des prix de leurs tarifs de plus de 10% à l'issue des négociations qui sont terminées en mars, et que le prix des matières premières, agricoles, énergie, est sensiblement baissé. Ça, c'est les deux critères. Passer à ces deux filtres, c'est un quart des entreprises qui vont revenir à la négociation. Sur 75, il y a à peine un quart ? À peine un quart. Ce n'est pas énorme. Donc ça veut dire, il faut le dire à nos auditeurs, qu'il n'y aura pas une baisse significative et violente de l'inflation d'ici la fin de l'année. On va casser le pic de l'inflation, donc c'est déjà un premier pas. La bonne nouvelle pour les unitaires, c'est qu'on aura une rentrée scolaire qui sera beaucoup moins onéreuse que l'inflation alimentaire. Ce sera une inflation de 3%. Pourquoi ? Parce que vous avez acheté les produits il y a un an ? Parce qu'on a acheté le papier, et c'est surtout le papier il y a quelques mois, et il n'y avait pas d'énorme inflation sur la matière première. Ça voudra dire quoi ? Matière scolaire, une hausse de combien ? 2 à 3%. Donc ce qui ne correspond pas à l'inflation qu'on connaît depuis ces derniers mois. 2-3% max. Quand on est aujourd'hui sur 9-10 sur l'alimentaire. Vous dites qu'on va stabiliser le pic, c'est-à-dire que là, les chiffres commencent à arriver, on est sur une stabilité des prix dans la grande distribution, même si on ne le ressent pas encore nous quand on fait nos courses, mais il y a quelque chose, on y arrive ? On y est, on l'a annoncé, c'est pour fin juin, début juillet, donc il reste encore quelques semaines. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va quand même renégocier cet été, il y aura quelques baisses sur des produits comme les pâtes, dès septembre. Ça y est, les fournisseurs de pâtes acceptent de venir autour de l'état de négociation ? C'est la bonne nouvelle du jour, les grandes multinationales fournisseurs de pâtes ont accepté de revenir nous voir dans les box. Et on va prendre la... Qui ? Panzani ? On pense à Panzani, Barilla, donc c'est responsable. Je salue d'ailleurs la démarche, puisqu'elle est quelque part volontariste. Il n'y a pas d'obligation légale à revenir négocier, donc je salue leur démarche. Elle est responsable et je pense aussi qu'ils ont en ligne de mire que c'est le juge de paix, c'est le consommateur, et qu'à un moment, ils auront des volumes qui vont repartir à la hausse si les prix baissent aussi, c'est ça la réalité. Donc l'information que vous nous dites aujourd'hui, Thierry Cotillère, c'est que même les industriels, les fabricants de pâtes, acceptent de revenir autour de la table des négociations, parce que c'est vrai que les prix avaient flambé, ça voudra dire qu'eux acceptent aussi de renier sur leur marge, ça y est ? Je pense que c'est le message qui nous est envoyé, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Nous, on avait fait le calcul sur la marque de distributeurs, parce que le blé avait baissé. De 20% et dans une marque de distributeurs, la pâte, c'est 50%, son prix de revient à cause du blé, donc on avait un espoir de baisse de 10%, ce ne sera peut-être pas ça. Ce sera combien d'après vous ? Ce sera entre 0 et 10, c'est tout l'objet des négociations après plusieurs rendez-vous. Vous souhaitez combien ? Moi j'aimerais bien 7 ou 8, ce serait super, ça veut dire qu'on aurait gommé l'inflation cette année. Ce serait formidable, donc des négociations difficiles, mais il y a quand même des pas qui sont faits, ça, ça fait du bien. Il y a des produits qui ne seront pas du tout renégociés ? Il y a des produits qui ne vont pas être renégociés, parce que si on peut constater que le blé fait moins 20, que le beurre fait moins 60 ou que l'huile de colza fait moins 50, vous avez à l'inverse du sucre qui continue à augmenter. Et puis, vous avez une réalité, vous avez des entreprises qui, effectivement, aujourd'hui constatent une baisse du prix de l'électricité, mais nos industriels comme nous se sommes engagés sur un contrat annuel. Donc en fait, ce qu'il faut avoir en ligne de mire, je viens de vous dire, début des baisses en septembre, mais la très bonne nouvelle, c'est que ce sera en mars 2024, alors ça paraît loin, mais ça va venir vite, où là, les négociations vont permettre d'avoir les baisses effectives, aussi bien sur l'électricité, le gaz, le plastique ou autres matières premières. Donc, ce que vous nous dites, Thierry Cotillard, c'est qu'on va enfin respirer en mars 2024 ? Oui, il y a espoir, et on va aborder ces négociations qui seront très importantes pour nos consommateurs, avec discernement, en faisant vraiment la part des choses, de ce qui a baissé, de ce qui doit encore continuer à rester haut. Hyper important quand on sait que 16% des Français ne mangent pas à leur vent. Est-ce que vous avez, par exemple, une offre dédiée aux étudiants ? Alors, on a surtout, non, très honnêtement, non. Il faudrait peut-être y penser. On y pense, mais on a surtout fait le choix d'un panier anti-inflation avec 500 produits. Qui se poursuit, ce panier ? Qui se poursuit. Ça devait être un trimestre, et là... C'est effectivement... Alors, le sujet pour nous, c'est de reconduire le marché anti-inflation. Pourquoi ? Notamment les étudiants, mais les personnes en précarité avaient des problèmes à acheter de la viande, du poisson, des fruits et légumes. Et donc, on a décidé, comme on a nos bateaux, comme on a nos abattoirs, de serrer la marge et industrielle et en point de vente. Et on a fait des prix incroyables, des prix canons, qui ont fait qu'on a rendu accessible la viande et le poisson. Notre plan, ce plan-là, sur les produits frais, va continuer jusqu'à décembre. Le sujet, c'est de savoir si 500 produits vont être reconduits ou pas en septembre. On y travaille, mais on a un objectif, ce sera, comme on l'a fait là sur 500 produits, de gommer les 9 points d'inflation.